Que le beau jour que celui-ci ! Le peuple de Dieu a couru de différentes contrées du pays à Tchon, ainsi que de quatre coins de l'horizon, ivres de sainte joie, voudrait non seulement ce jour s'associer à l'action des grâces des dignes filles de l'Église qui chantent sa reconnaissance au prêtre éternel pour la fidélité à ses promesses et à son amour dans sa vie, mais également les célèbres cours à la manifestation de sa gratitude pour toutes les merveilles dont Dieu l'a cessé de les gratifier. Jésus qui parle ainsi venait de multiplier les pains pour une foule d'environ cinq mille hommes. Ils ont mangé et sont bien repus. Après la tentative manquée de faire de Jésus leur roi, ils se mettent à sa recherche. La recherche de Jésus n'est pas mauvaise en soi. Elle est même fortement recommandée. Malheureusement, la recherche de Jésus par à ceux qui ont bénéficié du signe de la multiplication des pains est totalement dévoyée par l'intention qui la motive. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette Eucharistie donne un même cœur aux prêtres que je suis et aux peuples dont je dois avoir soin, afin que pasteurs et fidèles marchent ensemble vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, on pourrait se plaindre en disant « Oh, Seigneur, tu as gâché la fête du cardinal. Tu fais prévoir avant de lui donner un bon soleil. » Non, il n'a nullement pas gâché la fête. Il sait ce qu'il fait. Rendez grâce pour tout. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. 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 J'ai laissé vos différentes préoccupations pour être ici, pouvoir rendre grâce au Seigneur avec moi. Merci. Merci à tous les évêques, aux évêques, surtout au Seigneur Ignace, qui est de l'île chaude dans les oreilles. Elle m'a bien chauffé les oreilles et soit sûre que la chaleur de cette ville me mettrait encore plus de goût. Vous travaillez à la chaleur du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de faire, attention au mot que je vais employer, de faire que mon fils prêtre fête ses 50 ans avec moi. Attention, ce n'est pas un fils biologique, c'est un fils spirituel. Oui, il a pu fêter ses 50 ans avec moi. C'est eux qui m'a exaucé. Merci pour cela. La deuxième chose, à la deuxième célébration, à la cathédrale, j'ai demandé au Seigneur de me faire un autre cadeau. Et ce cadeau, c'est celle de nous donner un autre nouveau chapin à la personne de Richard Allemont-Gapot. Je remercie mon Seigneur d'être là. Mais pour cette célébration finale du 1er août, « Oh ! Ce que j'ai pleuré et demandé avec force au Seigneur, c'est de faire que le président Alassane et le président Norambago se rencontrer par l'ensemble. » « Et ce cadeau, le Seigneur me l'a accordé. » « Oui ! » « Aujourd'hui, le peuple d'Huvalier à l'esprit, le peuple qui était enfermé dans la prison des parables, ce peuple pousse un ouf, un grand ouf, parce qu'il respire. » En voyant ces deux grands leaders, à la personne de Alassane, à la personne de Norambago, s'embrasser et se dire, « C'est vrai, nous nous sommes combattus, mais sachons qu'à un moment donné, on ne faut savoir arrêter le combat. » Il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps pour faire la paix. Et c'est ça, il est là aujourd'hui. « Monseigneur, je n'ai pas de mots pour te dire merci. » Je n'ai pas de mots. Ce que je vais te demander, tout simplement, c'est que ce train, à grande vitesse qui s'en va, eh bien, dans toutes les stations, ceux qui ont encore le cœur de glace, les battants guères, ceux qui disent « Non, on ne veut pas ! » Eh bien, Seigneur, je prie que ta glace fasse fondre le cœur de pierre, fasse fondre ce cœur de glace en écheve d'amour, de pardon et de paix. Je dis évidemment merci au Seigneur pour ce grand cadeau qu'il a donné à la Côte d'Ivoire. Et vous avez entendu ces deux dits. Nous nous sommes retrouvés à deux, mais au fil du temps, nous nous retrouverons plus nombreux pour voir ensemble comment faire marcher, avancer la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin de connaître un développement humain, intégral, un développement intégral. Les Ivoiriens ont besoin de connaître ce développement intégral. Et ce développement ne peut pas se faire si nous sommes, comme je l'ai dit, dans des paroles interminables. les paroles ne rythment pas avec le développement. Les paroles rythment avec la régression que le Seigneur donne à tous et à chacun. si le Sommet fait la réconciliation, il y a une fois que cette réconciliation descende dans les familles, dans les familles surtout. Toi qui ne veux plus voir ta femme parce que tu as énervé, le Seigneur te dit aujourd'hui, oh là, je suis là pour te dire. Je suis là pour te dire. souris encore à ta femme, elle t'aime, ne la déteste pas et vise vers ça. Toi qui, pour une incartable, de ton mari, dis oh, c'est lui-là, te coupe avec lui. Le Seigneur te dit non, abandonne cette pensée. regarde notre mari avec amour par son lui. Mais, comme à la femme adultère, va, mais ne recommence plus. C'est ça. Si on t'a pardonné, c'est que tu dois faire un effort pour ne plus recommencer. Que dans nos quartiers, cette même réconciliation et cette même paix soient au rendez-vous. Seigneur, encore une fois, je te dis merci pour aujourd'hui, merci pour demain, merci pour toujours.